Je m'appelle Céline Vantil, j'ai 33 ans. En 2008, j'ai eu un grave accident d'équitation qui a fait me coûter la vie. Aujourd'hui, j'ai encore des difficultés en coordination, en équilibre et je suis malvoyante. Après une première carrière en équitation puis en athlétisme, j'enchaîne aujourd'hui avec une troisième carrière sportive en paracyclisme, discipline dans laquelle je m'épanouis totalement. Et puis, j'ai décroché mes premiers titres internationaux, donc je me réjouis de la suite. Actuellement, je passe quatre semaines à Macoran avant d'être deux semaines à la maison, avant d'aller à Paris. À Macoran, je fais un entraînement en altitude, donc je vis en chambre hypoxique. Je dois y être entre 12 et 15 heures par jour, donc c'est énorme. Alors je sors uniquement pour m'entraîner, pour manger et puis pour aller en physio. Mais je sais pourquoi je le fais, c'est pour gagner à Paris. J'ai commencé à venir à Macoran pour des camps d'entraînement quand je faisais de l'athlétisme. Et puis, l'hiver dernier, j'ai eu la chance de faire l'école de recrut à l'armée suisse en sport d'élite pendant 18 semaines, en commençant par de l'instruction militaire de base, puis des formations, et finalement, une dizaine de semaines qui étaient dédiées complètement au sport. Et bien entendu, maintenant, je vais revenir ici pour les cours de répétition. L'avantage à Macoran, c'est qu'on a tout en un endroit. Donc on s'entraîne, on dort, on mange, on récupère, on va au médical, etc. Tout est à côté, donc on évite les dépenses d'énergie inutiles dans les transports publics. J'ai mis fin à ma carrière d'athlétisme après une chute à nouveau sur la tête pour des raisons de santé. Et finalement, ma retraite sportive n'aura duré que six mois avant de reprendre le cyclisme. J'en ai simplement eu l'opportunité. J'ai fait le choix de reprendre ma carrière, de me donner une nouvelle chance. Et puis finalement, c'est dans cette discipline que j'arrive au meilleur niveau mondial. En tant que sportif d'élite, ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est certainement les émotions que je partage avec mon équipe aussi à travers des périodes difficiles. Et à chaque fois qu'on relève un défi, c'est une source de satisfaction. Et lors de succès internationaux, c'est tout simplement des sensations, des sentiments descriptibles. À la Céline de 12 ans, je conseillerais de travailler dur pour réaliser ses rêves. La volonté, la persévérance et jamais faire mal. Après Rio 2016, où j'étais en équitation, je me réjouis énormément de revivre l'esprit olympique. Et surtout, je me réjouis énormément de mes courses le 4 et le 7 septembre, respectivement pour le Ponte-la-Montre et la course en ligne. Je vais faire en sorte d'être au meilleur de moi-même le jour J. Sans aucun doute, Roger Federer. Après mon accident lors de ma rééducation, je disais par ailleurs que j'allais récupérer parce que j'avais le même mental que Roger. D'ailleurs, j'ai pu le rencontrer lors de l'événement pré-olympique de Paris à la fin de l'année dernière. Après les Jeux de Paris, j'enchaînerais sur les championnats du monde à Zurich où j'aurai la chance de défendre un titre mondial à domicile, ce qui n'arrive qu'une fois dans une carrière. Donc, ce sera assez exceptionnel. Et puis pour la suite, je pense continuer ma carrière sportive jusqu'au Jeux de 2028.